bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live créatif qui est vous le savez je vous avais prévenu exceptionnellement être enregistré encore cette semaine je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas mais en tout cas je ne vous abandonne pas complètement comme vous pouvez le constater bienvenue à tous et à toutes je suis harmonie marais je suis démonstratrice chez stampin up depuis janvier 2020 et chaque semaine nous retrouvons sur ma page harmonie scrap le mercredi après midi à 14 heures pour un live créatif ensemble je suis ravie de vous accueillir et cette semaine toujours des petites choses quand même relativement intéressantes dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière je vais faire un petit rappel pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois d'ailleurs n'hésitez pas surtout à me faire un petit coucou en commentaire lorsque vous visionnez la vidéo si vous êtes nouveau nouvelle pour que je le sache et que je puisse vous faire un petit coucou aussi et puis mes habitués j'espère que vous allez bien et qu'on se retrouvera tous ensemble dès la semaine prochaine pour un nouveau live en direct celui ci je suis cette semaine au travail mais voilà j'avais besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir m'organiser correctement faire une petite pause puisque c'est vrai ça a été assez éprouvant ces dernières semaines alors en ce moment vous le savez nous sommes dans la période de la deuxième célébration qui est une période très courte de deux mois mais pour laquelle vraiment vous êtes très 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 gâté si vous êtes client ou cliente vous le savez vous avez dû découvrir dans la brochure par exemple vous pouvez obtenir plein de cadeaux des 60 euros d'achat hors frais de port et des choses qui sont trop trop belle et en plus cette année pour cette célébration nous avons des poinçons alors ça je trouve ça vraiment génial notamment avec les petits boutons dont je vous ai parlé que je vous ai montré donc la semaine dernière donc ça c'est vraiment le top du top et puis vous avez des papiers en 30 30 aussi vous avez des sets de tampons comme d'habitude vraiment c'est juste magique et puis la célébration vous le savez c'est aussi une période extraordinaire pour rejoindre l'aventure stampin up si jamais vous avez envie de tenter l'expérience pourquoi pas et de nous rejoindre et de rejoindre mon équipe la team harmonie scrap sachez que d'abord vous pouvez choisir pour 175 euros de produits et d'en payer que 129 donc ça vous avez largement de quoi vous faire plaisir mais également stampin up vous offre un lot c'est à dire tampons poinçons tampons perfaux parmi une liste qui est affichée donc à la page 19 de votre brochure vous la retrouverez également sur ma page etc vous inquiétez pas voici un exemple non exhaustif de ce qui peut vous être proposé c'est vraiment super sympa donc voilà si jamais l'envie vous tente de rejoindre mon équipe ça sera un vrai bonheur pour moi de vous accueillir et puis écoutez contactez moi voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je serai absolument là pour y répondre bien sûr cette semaine je vous propose que l'on réalise ensemble un projet très très simple que vous pouvez même faire avec vos enfants période de vacances il faut toujours trouver des occupations pour eux parce que les deux mois d'été parfois sont un peu long quand on n'a pas de solution et donc la création de ce petit marque page va écouter elle est adaptée à eux sans aucun problème donc ça peut être une activité sympa à faire avec eux je vous propose hop de retourner ma caméra et puis nous allons démarrer donc la création de ce petit marque page donc vous voyez celui ci c'est celui que j'ai utilisé pour vous présenter donc ce live un marque page donc tout simple vraiment qui vous permet d'insérer donc la page où vous en êtes dans votre livre pour vous le rappeler c'est quand même assez sympa d'avoir ce genre de marque page on la glisse dans la page et c'est nickel on peut vraiment s'amuser avec toutes nos collections tous nos papiers n'importe quel thème vraiment c'est super sympa donc ici vous vous remarquerez le petit pingouin ici je vais vous montrer avec quoi je l'ai réalisé ne bougez pas en fait c'est tout simplement des papiers qui sont justement dans la fameuse brochure célébration dont je viens de vous parler à l'instant ce sont des papiers en 30 30 qui sont gratuit des 60 euros d'achat et vous avez toute cette gamme de papier c'est vraiment trop mignon ici vous avez une présentation de papier recto verso à chaque fois on est dans des tons vraiment super sympa moi j'adore je vous les rapproche pour que vous les voyez un petit peu mieux voilà et ici vous avez comme toujours donc les papiers unis qui sont coordonnés avec la collection donc on est sur du béguin bleu corail calypso fraisien en fleurs juste jade mystérieuse brune noir ni sous l'écume voilà toute une gamme de papier qui est vraiment trop trop belle alors elle est donc présentée un petit peu sous noël mais vous voyez que avec mon marque page on n'a pas vraiment l'impression que c'est noël on est d'accord comme quoi tout est possible le petit pingouin vient lui d'un set de tampons et de poinçons qui lui est dans le mini catalogue donc vous avez ici la présentation des tampons qui sont bien sûr accompagnés cette fois non pas de poinçons mais d'une perforatrice qui vous permet de découper donc les pingouins donc ça c'est vraiment trop sympa voyez ici avec le corps que vous pouvez disposer en 3d et la petite pâte bien sûr on en perforse plusieurs vous vous en doutez donc ici je vous ai mis donc nous avons tous les tamponnages ici en plusieurs morceaux et du coup on s'amuse à composer un petit peu notre pingouin selon nos envies selon notre thème vous avez un ballon un sapin des petits cadeaux une petite canne à pêche voilà et ici en fait ça ce sont si vous voyez un petit peu plus près des découpes que j'ai fait donc avec la perfo et si on a un deuxième petit pingouin qui s'amuse à faire de la glissade donc il est vraiment trop chou et des petits sentiments donc en français tout petit vous voyez soit cool détends toi amuse toi c'est celui que j'ai donc utilisé pour mon marque page ici je t'aime gros comme ça c'est tout plein mais plus encore ton jour de fête plein de merci et à l'amitié la plus cour vraiment encore un set très très complet puis on a de quoi s'éclater donc avec la perfo c'est vraiment super pour la création d'aujourd'hui je vais utiliser une collection que nous avons dans le catalogue annuel une collection que j'adore plus que tout vraiment qui est croquis du jardin vous la connaissez déjà mais je vous la remontre elle est vraiment trop trop belle page 104 de votre catalogue annuel format 30 30 comme d'habitude recto verso à chaque fois et vraiment c'est pareil elle est tellement douce et romantique cette collection sidra la cannelle fleur de cerisier horizon bruyère macarons à la menthe mystérieuse brune narcisse délice noir nu papaye pâle sapin ombragé et piscine partie toute une gamme de couleurs unis vraiment tout aussi douce les unes que les autres je trouve ça magnifique cette collection est une collection complète puisque évidemment nous avons des tampons et des poinçons qui sont juste extraordinairement beau et complet donc là encore vous avez une présentation complète avec les tampons et les poinçons vous donne une idée un petit peu de ce que l'on a donc vous avez le contour ici ici les tamponnages pour coloriser l'intérieur de ceux de ce tamponnage les sentiments vous verrez je les ai disséminés un petit peu partout sont bien en français vous avez cette autre fleur ici qui est magnifique que l'on peut coloriser également avec les autres tampons ici donc la découpe donc le contour voilà j'ai fait en mystérieuse brume et l'intérieur un petit peu en dentelle qui est magnifique que je vais utiliser aujourd'hui voilà qui se pose ici vous avez aussi donc la découpe du contour lorsque vous utilisez le tamponnage pareil ici ici vous voyez c'est la découpe ici également voilà des petites découpe ici si vous voulez faire de la superposition sur vos grandes découpes et ici une jolie frise qui est vraiment trop jolie j'ai utilisé également en juste jade ici sur mon marque page voilà vous savez tout vous savez ce que j'ai utilisé ici vous savez ce que je vais utiliser tout de suite alors je vous propose que l'on démarre je vous affiche tout de suite les mesures ici à l'écran du papier dont vous avez besoin très très peu de matériel vous voyez ça va être très rapide à faire et vraiment vous pouvez vous éclater même avec vos enfants alors le premier morceau de papier je vais travailler avec une fleur de cerisier et c'est donc la base de 15 par 15 cm que nous allons simplement plier en deux en diagonale comme ceci le deuxième morceau de papier qui va me servir de matage est ici 10 par 10 je vais prendre du blanc est donc mon mari mon morceau pardon de papier design c'est le toujours donc comme je vous l'ai dit croquis du jardin dans les mêmes tonalités qui fait neuf et demi par neuf et demi on y va c'est parti on y va je prends donc ici ma base vous pouvez tout à fait utiliser votre coupe papier si je ne le fais pas aujourd'hui c'est parce qu'en fait je vous explique lorsque l'on fait en pointe comme ça parfois la lame de pli fait quelque chose d'un petit peu trop épais là je veux vraiment quelque chose de très fin donc je vais prendre mon outil de pliage et je viens donc faire une première diagonale up de pointe à pointe tout simplement voilà on vise bien les pointes et on marque la diagonale comme ceux ci donc on est toujours sur le papier 15 15 je décale et je fais pareil sur l'autre diagonale je vise je me rends compte que même quand je suis pas en live j'ai toujours mais tiquer mes tocs avec hop hop et voilà ça voilà ça ne part pas j'entends d'ici mes chipis mon crapouillot qui se moquent de moi donc on va venir marquer ces plis tranquillement dans un sens et dans l'autre voilà tout bête et en fait vous voyez on a assez ces plis là et en fait on va simplement venir se séparer d'un triangle ici n'importe lequel il n'y a aucune importance donc je viens couper l'un de mes triangles je suis obligé de me rapprocher je vois pas clair les oeufs je suis obligé de me rapprocher je vois pas clair les oeufs je suis obligé de me rapprocher les oeufs il va falloir que je fasse une petite retouche mais rien de bien méchant voilà parce que là je suis un petit peu partout oui voilà donc là hop on a ça y est la base la structure de notre marque page je ne vais pas coller tout de suite on va s'attaquer aux deux autres morceaux et en fait vous allez voir rien de compliqué vous imaginez c'est le matage on se retrouve avec des triangles sur notre base de cartes donc et bien même principe donc là hop on vient si on souhaite tracer notre diagonale pour être sûr de couper droit mais bon voilà c'est vraiment pousser les choses hop et on vient tout simplement couper ceci en deux voilà j'ai fait ma petite ligne vous voyez même quand je suis pas en live j'ai des voilà j'ai fait ma petite ligne je viens couper la diagonale de ce carré et ce papier blanc va tout simplement servir de matage pour mettre en valeur mon papier design en fait voilà ça c'est fait je n'oublie pas de venir effacer ma petite ligne parce que vraiment c'est pas du tout esthétique on est d'accord voilà les petits traits de crayon bof bof donc ça y est j'ai mon matage et du coup même principe avec mon papier design je viens le couper en diagonale comme ceci je fais une marque très légère vraiment ça c'est vraiment à expliquer simplement aux enfants bien sûr si vous faites avec eux vous je n'ai aucun doute sur le fait que vous n'ayez presque pas besoin de ça ou pas du tout vraiment c'est pour pousser le détail la propreté au plus proche voilà c'est nickel à nouveau je viens effacer ma petite ligne de crayon voilà je me retrouve avec tous mes petits triangles tout simplement donc il va venir se superposer dans un sens ou dans l'autre comme vous souhaitez on va venir par les marquages plus proprement mon papier de matage va venir ici mon papier design également voilà et je vais faire la même chose à l'arrière si vous préférez le laisser en ligne vous pouvez parfaitement le laisser tel quel aucun problème ou alors vous pouvez mettre du papier blanc si vous souhaitez l'offrir pour mettre un petit mot derrière pour le personnaliser encore plus ça peut être très sympa aussi voilà et ici hop à l'arrière puis on va venir décorer l'avant sur mon arrière je vais simplement moi utiliser ce petit message fait à la main pour toi qui vient de ce super set de tampons que j'adore aussi qui est fait à la main pour toi carrément trop trop joli et du coup je trouvais que ça correspondait bien voilà pour faire un petit cadeau donc je vais tamponner tout de suite avant de coller parce que sinon avec toutes les épaisseurs de papier que vous vous doutez bien ça va pas être très joli voilà c'est juste ici je vais le mettre au centre voilà comme ça ça va personnaliser un petit peu l'arrière ça va être très sympa voilà maintenant bah écoutez tout simplement donc je vais venir coller mon papier design sur mon papier de matage et c'est le verso du papier enfin le recto plus exactement voilà je vais venir le coller ici ça va être très joli le petit message va bien ressortir vous voyez vraiment très sympa je vais venir pareil coller l'avant de la déco hop nickel sur mon papier de matage vous voyez je voulais dire très simple très rapide à faire très sympa parce que du coup voilà ça fait un petit marque page qui est absolument unique et puis comme je vous le disais l'autre jour j'adore lire ça me fait un bien fou à chaque fois de bouquiner je m'évade du coup ça fait trop bien donc là hop j'avais dit que j'allais régler ça un petit bug ici c'est un petit coup voilà donc là vous choisissez donc de gauche qui se ferme au premier ou la droite peu importe là il ya vraiment aucune importance je viens correctement donc marqué mes piques ma ligne soit bien droite voilà j'aime le papier à bien prendre la forme ici également voilà donc je vais venir coller cette partie là voilà attention on ferme pas on colle pas ici puisqu'on va rentrer notre page de livre à l'intérieur donc je viens mettre un petit point de colle ici je rabats l'autre triangle voilà comme un petit chapeau je viens coller ma déco à l'avant voilà un univers complètement différent d'avec le petit pingouin vous en conviendrez voilà je viens coller maintenant à l'arrière on s'assure que ce soit bien de pointe à pointe évidemment hop je vais le retourner et pour ma petite déco je vais venir coller une superbe découpe toute simple j'ai un petit bout qui est resté qui le passe en allié veux-tu s'il te plaît voilà donc je vais venir poser ma déco ici c'est vraiment très joli il suffit pas grand chose vous voyez une petite touche en plus pour décorer ce beau marque page du coup ça va être quelque chose de très doux très romantique vous pouvez même imaginer un marque page différent selon votre thème de lecture ça peut être sympa aussi hop voilà une petite touche de colle hop là et là je viens donc le positionner sur mon marque page voilà voilà nickel et pour finir je vais mettre un petit message l'avenir t'appartiens j'aime beaucoup beaucoup l'écriture hop je vais venir le coller ici avec des dimensionnels voilà je vais prendre des minis hop disperser un petit peu partout sur mon étiquette donc j'ai simplement tamponné sur un petit morceau de papier blanc simple et puis j'ai coupé au ciseau hop pour faire comme un petit fagnon hop 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 voilà j'en ai peut-être mis un peu beaucoup mais bon ça va le faire ah bah non ça ne le fait pas allez voilà et je viens coller mon petit message ici voilà ça va être très joli et puis une petite touche de brillant vous savez j'aime beaucoup ça avec les cristaux du Rhin voilà ça va donner une petite touche en plus que je vais mettre de chaque côté de mon petit message pour embellir un peu et puis on va en mettre un petit peu dispersé là je vais en mettre une un petit peu plus grosse sur un des coeurs de ma fleur voilà vraiment très joli une petite dernière ici sinon ça risque de faire trop hop voilà ça y est le marque page est donc terminé vous avez vu comme ça a été rapide qu'est-ce que vous en pensez est ce que vous trouvez ça joli je vous montre un petit peu plus près voilà vous n'avez plus qu'à l'insérer donc dans la page de votre livre ça rentre nickel à l'arrière le petit message et du coup vous voyez je vous disais deux univers complètement différents avec ses deux marque pages joli pingouin et puis la magnifique collection croquis du jardin vraiment c'est très très joli sympa hein et bien voilà ça y est la réalisation de nos marque pages est terminée j'espère que ça vous aura plu j'ai vraiment hâte de voir vos versions vos réalisations et pourquoi pas celle de vos enfants ou petits enfants d'ailleurs parce que je sais qu'il ya beaucoup de mamis qui me suivent et qui qui garde des petits enfants pendant l'été pendant que les papas et les mamans travaillent donc du coup voilà vous avez une petite astuce pour les occuper pendant quelques minutes au moins pour scraper avec vous un bon moyen de passer un bon moment avec eux voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas surtout si vous publiez vos créations d'ajouter le hashtag harmoniscraft derrière dans votre publication ainsi moi je suis notifié et je peux voir et apprécier toutes vos belles réalisations n'oubliez pas que si vous avez des questions si l'aventure stampin up vous tente si vous avez envie de rejoindre mon équipe mais que vous vous posez des petites questions vous avez des petits doutes n'hésitez pas surtout à me contacter vous voyez là vous avez hop toutes mes coordonnées ici mon adresse mail mon numéro de téléphone si vous souhaitez que je réponde à vos questions voilà j'espère que vous allez bien vous profitez bien de votre été on se retrouve très très vite la semaine prochaine pour un nouveau live créatif vous le savez j'avais publié donc le planning je vous le remets le planning du mois d'août comme ça vous savez à quel moment nous allons nous retrouver vous voyez apercevoir un live spécial vip ces lives sont réservés à mes clientes si vous avez envie de pouvoir profiter de ces lives qui sont exclusifs et qui ne seront que sur ce groupe privé il suffit simplement de devenir ma cliente et demander par la suite l'adhésion à ce groupe voilà j'espère que ça vous plaira je vous embrasse très très fort surtout prenez bien soin de vous et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau live ciao ciao